Des chercheurs américains ont créé un matériau très pratique, une sorte de climatiseur qui n'existe pas à l'état naturel et qui n'utilise ni eau ni énergie. Il s'agit d'un polymère hybride. Sous forme de film applicable, ce matériau de 50 micromètres d'épaisseur est facile à produire, pas cher à fabriquer et écologique. Il pourrait être utilisé pour refroidir des centrales thermoélectriques, mais pas seulement. De 10 à 20 mètres carrés de ce matériau sur le toit d'une maison suffisent à bien la rafraîchir en été. Un matériau idéal pour notre bien-être ainsi que pour la pérennité d'autres matériaux comme les panneaux solaires. Appliqué dessus, le polymère permettrait de les refroidir lors des surchauffes et permettrait aussi de gagner 1 à 2% d'énergie solaire. Le brevet déposé, les chercheurs vont essayer de commercialiser le polymère. Ils aimeraient également créer un prototype, une ferme de refroidissement de 200 mètres carrés dans le Colorado en 2017.